On ressent cette année quand même un énorme intérêt des clients, fabricants sur le textile, des personnes qui s'interrogent sur l'accès au textile, comment produire du textile, comment le produire bien et ce genre de questions qu'on retrouve. Aujourd'hui, on propose des solutions plutôt manuelles pour les moins automatisées, pour les personnes qui veulent intégrer de manière rapide et économique la confection du tissu, la couture de jonc, de velcro, la réalisation d'ourlet, ce genre de choses. Et après, on a des solutions beaucoup plus polyvalentes avec des solutions tout automatiques où les connaissances en couture n'ont pas besoin d'être, c'est des machines tout automatiques et la demande est grandissante, énormément grandissante dans le retail, pour la décoration, dans les boutiques, pour les stands, on le voit ici, le textile est vraiment partout et on a besoin justement de couture, de jonc ou de velcro sur le pourtour des tissus imprimés. Et la demande est là. Ça va être des solutions de découpe textile par laser. On a des tables de découpe laser à partir d'une lèse de 3 mètres 50, jusqu'à 5 mètres de lèse. Après, on aura des solutions de couture pour le jonc, de soudure aussi pour réaliser automatiquement les fourreaux, les assemblages, ce qui permet de travailler sur des dimensions quasi infinies. Il faut savoir qu'avec des technologies comme l'impulsion électrique, on arrive à souder des tissus ne contenant pas de PVC. Tout ce qui sera polyester, tout ce qui sera acrylique, on peut le souder avec bande d'apport, mais on arrive à réaliser des assemblages, des fourreaux, même des joncs à souder peuvent être appliqués sur ce genre de machine. On utilisera plutôt la couture pour ce genre d'application. Pour le jonc, par exemple, qui est un jonc PVC, silicone, qui va être cousu. Pour le velcro, on utilisera la couture. On utilisera la soudure, plus pour des applications de réalisation d'ourlet, de fourreaux, pour mise en tension sur des barres ou pour des assemblages. Quand on a plusieurs panneaux assemblés pour des couvertures, par exemple, de façades, d'immeubles, on va venir assembler plusieurs parts, on va venir les souder. On peut également les coudre, mais en général, pour une question esthétique, on évitera de piquer à travers, on préférera la soudure.